bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai intitulé hyper phagie alimentation carnivore mes réussites mes échecs alors aujourd'hui j'ai essayé de préparer un petit peu donc ne vous étonnez pas si je baisse un peu les yeux pour regarder mes notes on verra bien ce que ça donne donc j'avais envie de faire cette vidéo surtout pour donner de l'espoir à celles et ceux qui ont l'impression d'être vraiment en difficulté quand elles regardent du contenu de personnes qui ont adopté une alimentation cétogène et carnivore et qui expriment leurs bénéfices sur la santé leur succès et qui elles se sentent en difficulté ont l'impression de vraiment ramer donc ça a été un petit peu mon cas à certains moments de mon parcours carnivore donc voilà c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui donc d'abord on va commencer par mes succès alors c'est un petit peu dans le désordre c'est pas vraiment par ordre d'importance mais donc un des succès pour moi c'est de aujourd'hui réussir à faire du sport de l'activité physique pour le plaisir et pas pour le fait de dépenser des calories comme c'était le cas pendant les longues années où j'étais dans les troubles du comportement alimentaire être libéré de l'obsession de la nourriture c'est à dire aujourd'hui je ne pense plus en permanence à la nourriture et alors ça bon je l'identifie de la manière suivante enfin moi c'est ce que je sais ma réponse c'est que mon corps étant bien nourri et bien les pensées obsédantes ont disparu parce que ce que j'ai compris c'est que lorsqu'on s'affame lorsqu'on fait du jeûne lorsqu'on fait de la suractivité lorsqu'on donne pas assez d'énergie à son corps le fait de penser constamment à la nourriture c'est quelque part un mécanisme de survie du corps qui nous invite à manger donc quand vous êtes en régime carnivore et que vous adoptez une alimentation riche et dense en nutriments il y a de fortes chances pour que ces pensées obsédantes vous abandonnent j'ai rajouté mais aussi manger trop sans culpabiliser alors en effet il m'arrive parfois notamment avec le fromage que je consomme pas au quotidien mais que j'adore les jours où j'en consomme parfois si un joli plateau qui a plein de fromages différents et que ben j'ai plus très faim mais j'ai envie de les goûter tous et bien il m'arrive parfois de manger un petit peu trop et de me sentir inconfortable pendant quelques temps après le repas alors ça c'était vraiment pour moi surtout quand je souffrais vraiment d'hyperphagie sans compensation ce sentiment de trop plein ça amenait immédiatement chez moi la culpabilité alors qu'aujourd'hui ben non je me dis je me dis rien en fait j'ai trop mangé mais avec le recul voilà c'est comme ça et ma faim reviendra plus tard sans doute le lendemain j'aurai peut-être un petit peu moins faim voilà donc il ya plus trop de questions sur le sujet ensuite j'ai rajouté mener à bien une expérience alors ça vous parlera peut-être pas trop mais donc je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos j'ai tenté l'expérience de réduire mes protéines augmenter mon gras compter mes macros donc ça c'est des expériences que j'ai pu mener à bien sur plusieurs semaines donc j'ai pu me faire une idée sur mes sensations etc chose que je n'arrivais pas à faire avant quand j'étais dans les troubles du comportement j'avais tellement d'agitation mentale que que je commençais quelque chose je l'arrêtais je passais dans le foutu pour foutu j'étais vraiment dans une grande agitation un grand brouhaha donc je le répéterai encore une fois mais vraiment aussi l'alimentation carnivore a généré en moi un grand apaisement mental donc ça c'est vraiment précieux confortable voilà donc j'en viens maintenant aux échecs entre guillemets que j'ai pu identifier donc comme je voulais déjà dit aussi dans d'autres vidéos j'ai visualisé beaucoup de contenu sur le cétogène le carnivore et je suis une grande consommatrice de café donc ça a été pour moi un projet d'arrêter le café donc j'ai essayé l'an dernier j'ai supprimé le café pendant un mois je l'ai remplacé par des infusions du bouillon d'os avec du gras là j'ai eu quand même le sentiment de de lutter de sortir de ma zone de confort mais ce qui peut être aussi très positif à un certain moment c'est pas ce que je dis mais j'ai repris une consommation de café je l'ai remplacé par du décabio des caféine et halo mais c'est vrai que c'est quand même un objectif pour moi de réussir à un moment donné à me libérer du café pour l'instant je n'ai pas réussi donc je l'ai identifié comme un comme un échec ensuite ce qui m'a aussi donné envie sur les différents retours que j'ai pu voir c'est le jeune ou le jeune gras là encore j'ai toujours été mise en regardé par les par les influenceurs qui parlaient du jeune intermittent du jeune gras des dangers pour les personnes qui avaient souffert de troubles du comportement alimentaire alors moi je pratique facilement le jeune intermittent où je supprime le repas du soir mais je trouve que c'est une vision très circadienne du rythme de repas c'est à dire qu'on mange le matin le midi et une fois le soleil coucher on mange plus donc pour moi c'est très cohérent et c'est facile à faire par contre j'ai essayé une fois l'année dernière de me lancer dans un jeune gras et j'ai tenu on va dire une demi journée parce que j'ai j'ai déjeuné un des cas gras j'ai pris une collation de beurre dans la matinée et le midi j'ai refait un des cas gras et après il ya eu cette pensée pour la nourriture une espèce de pensée obsédante que j'identifiais en fait les mêmes pensées de ma vie d'avant j'ai envie de dire et du coup ben j'ai abandonné immédiatement l'expérience c'est à dire que l'après midi je crois que je me suis fait des oeufs avec du beurre ou quelque chose comme ça je me souviens plus exactement mais du coup ben pour l'instant je me sens pas prête à pratiquer le jeune gras ou le jeune hydrique ou le jeune sec donc je dis pas qu'à un moment donné de mon voyage carnivore j'aurai envie de le faire je serai dans la mesure de le faire et j'aurai plaisir à le faire mais pour l'instant c'est pas le cas après alors c'est pas un échec mais c'est un projet j'ai entendu beaucoup de personnes expérimenter la lion diet donc c'est de la viande de ruminant de l'eau et du sel bon moi j'aurais bien aimé la pratiquer avec quand même du décal mais bon si j'arrivais sans ce serait le mieux là encore actuellement je ne me sens pas capable alors pourquoi la lion diet m'intéresse donc là je reprends un petit peu mes notes oui donc je voulais en venir donc aux bénéfices que j'avais observé sur ma santé donc les succès au niveau santé et les échecs on va dire au niveau santé donc il ya eu évidemment l'amélioration de mon transit et de mes problèmes digestifs ça c'était la première chose très importante pour moi la libération des compulsions l'humeur l'énergie les cycles menstruels le sommeil il ya aussi un aspect que j'ai jamais abordé encore c'est ma peau naturellement hydratée dans le sens où je n'ai vraiment pas de crème sur ma peau alors si j'ai acheté la crème de losale je pourrais en reparler voilà et donc si je dois parler des échecs il ya encore quelque chose que j'ai au niveau santé enfin au niveau santé au niveau surtout cutanée au niveau de mes pommettes j'aurais comme ce que je pourrais appeler je sais pas si c'est vraiment ça mais une sorte de rosacée c'est pas vraiment des boutons mais c'est parfois des rougeurs au niveau de la peau comme un échauffement qui peut partir qui peut arriver et à certains moments donnés je n'en ai pas du tout et à d'autres moments donnés j'en ai alors des fois j'ai l'impression que c'est dû au froid puis en fait non à d'autres moments où il fait froid j'ai pas ça donc c'est la raison pour laquelle j'aurais aimé tenter la lion diet sur quand même une assez longue période peut-être 30 60 jours pour voir si si c'est ce problème cutané qui persiste encore même après trois ans est peut-être dû à une intolérance alimentaire une réaction histaminique je sais pas et j'aime bien l'idée que notre peau serait un peu comme comme un donut c'est à dire que l'intérieur communiquerait vraiment avec l'extérieur et si des problèmes cutanés perdurent ben c'est qu'il y a encore peut-être de l'inflammation intestinale alors ça peut être dû au café ça peut être dû au blanc d'oeuf j'en sais rien ça peut être dû à plein de choses donc voilà alors pourquoi je vous raconte tout ça c'était pour vous dire que même si vous avez des problématiques différentes des miennes et que vous vous expérimentez des des difficultés et ben je vous invite à être patiente et patient parce que chaque voyage carnivore est différent et individuel et j'ai envie de vous dire vous n'êtes pas au bout de vos surprises moi même je suis persuadé qu'encore de belles découvertes m'attendent en régime carnivore et voilà je vous invite à me partager vos ressentis sur ce thème en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo